Hey salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire des stickers Pour ça on a besoin de papier sulfurisé, de modèles d'images de mario, de ciseaux et de scotch Donc pour commencer on va venir découper tout autour de nos images donc ces images là vous allez pouvoir les retrouver sur mon facebook Coralie DIY je vous les mets comme ça chercher je les découpe en laissant une marge blanche pour faire bien un effet autocollant une fois que c'est fait je les mets de côté j'étale une feuille de papier sulfurisé sur ma table et ensuite je viens prendre des bandes de scotch donc moi j'ai un scotch large très bien avec le scotch normal qu'on trouve partout j'ai fait exprès de prendre des stickers plus grands que mes bandes de scotch car vous avez été beaucoup à me demander comment faire pour faire des grands stickers donc c'est très simple il suffit de superposer plusieurs couches de bandes de scotch comme je le fais vous en mettez une au dessus de l'autre tout simplement pour couvrir la surface de votre image et ça marche également avec du scotch normal si vous avez des images plus petites c'est le même principe vous mettez plusieurs couches de scotch tout simplement et vous placez vos images après dessus donc là je place toutes mes images veillez bien que ce soit aux endroits où vous avez mis le scotch sur le papier sulfurisé et une fois que c'est fait on va venir les recouvrir de scotch une fois de plus donc je récapitule on a notre couche de papier sulfurisé au dessus on a mis une couche de scotch puis nos images et on recouvre le tout de scotch une fois que tout est bien recouvert on va venir tout découper attention très important il faut laisser une marge de papier sulfurisé au coup sur le contour de votre petite image comme vous voyez à l'écran c'est très important sinon cela ne va pas coller il faut qu'il y ait on il faut qu'on voit une bande autour de votre dessin où on voit tout simplement le papier sulfurisé c'est très très important sinon ça ne marchera pas comme on voit à l'écran voici j'ai découpé toutes mes images et maintenant il ne reste plus qu'à nous amuser avec donc c'est très simple on choisit le support où on veut coller nos images ça peut être n'importe quel support et on a juste à enlever le papier sulfurisé et ça colle comme des autocollants comme des stickers lambda comme tous ceux qu'on peut trouver partout l'avantagé c'est que vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez à l'écran voici à l'écran voici et voici cette vidéo est déjà terminée parce qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me montrer toutes vos créations sur instagram ou sur facebook je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très vite bye à l'écran voici